Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du Zéro à héros avec directement un match très très chaud. Match retour du premier tour de Coupe de la Ligue. On va jouer face à Imabari. On avait fait 0-0 chez nous, j'espère faire une très belle épopée dans les Coupes nationales, que ce soit la Coupe de la Ligue ou plus tard l'Empereur's Cup, qui est la Coupe d'Ecosse. Il faudra d'abord passer l'obstacle Imabari. Imabari qu'on a, coïncidence, joué en championnat juste avant il y a trois jours. Victoire, un but à zéro avec un but de Danilo parti en solitaire, qui venait effacer quatre matchs nuls d'affilée. On est toujours invaincu, en tout cas ça c'est clair qu'on va essayer de continuer cette belle série. Et puis aujourd'hui aussi c'est la fin du Mercato, ça va être un moment crucial dans notre saison. On enchaîne les matchs, vous le voyez, la fatigue commence à se faire ressentir, les risques de blessures sont de plus en plus élevés. Et malheureusement si on a pas mal de joueurs, au final la qualité de l'effectif n'est pas au rendez-vous. On prend des joueurs à laisser mais on n'arrive pas à trouver notre bonheur. Il va falloir dénicher, il va falloir fouiller, il va falloir tenter des coups de dernière minute. Niveau finance, on a encore 130 000 en budget transfert. On a encore un petit 8 000 euros de budget salarial disponible. On peut peut-être faire un, deux, trois joueurs et peut-être aussi certains qui vont partir. On va en tout cas vivre ces moments-là ensemble dès aujourd'hui. Et avant de plonger dans le match retour, petit tour traditionnel quand même du côté des commentaires. Merci déjà du fond de cœur à tous ceux qui s'abonnent, ça me soutient énormément. On est proche des 82 000, merci à vous. Et puis merci aussi à ceux qui pensent mettre un pouce bleu sous chaque vidéo. Ça fait énormément grandir la communauté, merci à vous. Et pour les commentaires, Jérémy qui nous dit petit défi pour Matsuda. Le record de but pour un gardien de but, c'est 132 buts en 1 238 matchs. Est-ce qu'il peut faire mieux ? Je pense, je pense qu'il peut le faire. On verra sa carrière aussi à Matsuda. Et c'est vrai que la clim à la 95e vous a pas mal refroidi. Sinon beaucoup qui me parlent des transferts, des bons coups. Peut-être chercher des doubles nationalités japonaises, peut-être vendre Marcelino Diaz. Puisque oui, maintenant on a cinq étrangers saignés au club. On n'a le droit qu'à quatre sur la feuille de match. Donc on avait laissé Marcelino Diaz en dehors. Ça m'embête de le vendre. On va forcément avoir besoin de pas mal de joueurs. Il ne touche pas un énorme salaire. Il touche 4500. Mais surtout c'est un joueur 7-28, l'année dernière 7-10. C'est quand même un créateur, quelqu'un qui n'est pas vraiment régulier. Il a des problèmes de régularité. En tout cas moi je le constate, malgré qu'il soit marqué joueur très régulier. Il y a des matchs où il passe totalement au travers. On verra. On verra comment ça va se passer, s'il y a des offres. Mais c'est vrai que cette dernière semaine va être très très chaude. Et puis on va peut-être aussi passer par les prêts. On sait qu'on surveille Cametani. Notamment notre ancien Hugo ne joue pas. Il a joué un petit match de J1, un petit match de coupe. Je suis sûr qu'il y a moyen de le choper en prêts. Pour l'instant, ça sera encore 12 000 plus 7. Ça fait 19 000, c'est beaucoup trop. Et peut-être que dans les derniers jours du Mercato justement, certains joueurs seront à moindre coût. Allez, on va partir face à Imabari avec une effectif fatiguée. Avec une équipe qui va avoir du mal à enchaîner. C'est pareil pour Imabari. On les a joués il y a 3 jours. Ils vont remettre probablement la même équipe avec Pichek, le meilleur buteur du championnat. On avait été solide défensivement. Il faudra l'être aussi pour espérer se qualifier en deuxième tour. Alors la G League Cup, ce n'est pas une compétition dans laquelle tu gagnes de l'argent en passant chaque tour. Il faut aller minimum en demi-finale pour prendre 100 000 euros. Ce qui n'est pas vraiment, on va dire, engageant et motivant financièrement. Mais je pense que si on tire à domicile des grosses équipes de G League 1, on pourra remplir le stade et avoir une manne financière qui rentre via la billetterie. Donc ça peut être intéressant ces coupes-là. Ce n'est pas à jeter malgré le fait que ça va nous coûter de l'influx, de la fatigue, des risques de blessures pour la saison forcément. Puisque ce sont des matchs allers-retours. Et ça, c'est forcément une mauvaise chose. Je ne sais même pas pourquoi il y a des gens encore qui font des matchs allers-retours en coupe. C'est vraiment un délire ça, des matchs allers-retours en coupe. Mais bon, on avait fait 0-0, il m'abarille, on peut les passer. Et justement, Yosuke Lapoutre qui vient de récupérer le ballon. Le ballon pour Sissé, Sissé ! La frappe et l'arrêt de Stojic. Et justement, en parlant de Sissé, vous avez été beaucoup aussi à souligner le manque de profondeur en attaque. Si Sissé se blesse, qu'est-ce qu'il reste derrière ? Pas grand-chose, vous avez raison. Il resterait Yosuke Lapoutre, mais ce n'est pas du tout le même profil que Sissé. Yosuke, c'est vraiment un point d'appui, un grand d'1m98. Alors que Sissé, c'est vraiment la profondeur, la vivacité, l'appel de balle. Donc on va voir, il va falloir essayer de trouver. J'ai l'impression que physiquement, ils sont un peu plus frais que nous. Ça pourra nous coûter peut-être, on va dire, la domination dans le dernier quart d'heure, ou même dans les dernières 20 minutes, au cas de mettre le pied sur l'accélérateur maintenant. Dommage, ça ne passera pas avec Takeshi. Oh, c'est contré avec Sissé qui va la remettre avec Ikegami. La frappe au-dessus d'Ikegami. Ikegami qui cristallise pas mal aussi les critiques, j'ai vu parmi vous, joueurs qu'on pouvait vendre pour 400 000, qu'on a essayé de garder. Au final, on a un fin de contrat, il ne veut pas prolonger. Je me dis que le 400 000, on aurait peut-être dû le lâcher. Ça aurait été une bonne affaire, mais il est tellement fort. Danilo au-dessus, Estogic, je crois qu'il a arrêté. Ça serait un corner. Bref, on va vivre une dernière semaine de Mercato qui va être très, 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 très chaude. Les murs à le corner. La tête de Pichek, ça sera encore dégagé. 29e minute, 0-0. Après, le truc qui est bien dans la formule aller-retour dans des matchs de Coupe de la Ligue, c'est que si tu joues face à une grosse équipe, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'ils reversent la recette au petit poussé ? Peut-être que c'est comme ça, la courtoisie veut aussi au Japon que ça se passe comme ça. Mais ça permettrait de, si tu tires par exemple, le… Qu'est-ce qu'on pourrait tirer ? On peut tirer le Kawasaki frontal qui est une des plus grosses équipes du Japon. Si tu joues ses œufs et qu'ils te refinent la billetterie et que chez toi tu remplis le stade, ça peut faire du bien. Attention, le ballon ! Et le but de Takato Nakai. L'ouverture du score 1-0, 30e minute. Allez, c'est bien. C'est très bien. Alors, j'ai mis la même équipe et le risque de fatigue élevé, c'est parce qu'on ne joue pas dans trois jours. On ne jouera que dans une semaine. Donc, on peut se permettre de, on va dire, de piocher un petit peu dans les réserves encore plus que d'habitude. Et on mettra peut-être un ou deux jours de repos pour calmer tout le monde. Yosuke la poutre. Yosuke la poutre. Allez, ça repart avec Kuroashi. Ouais, Kuroashi avec Ikegami. Ikegami pour Miura. Miura, est-ce qu'il va décaler sur le côté ? Miura, est-ce qu'il va décaler sur le côté ? Oui, il va essayer de dribbler. La bon allant pour Nakai. La remise d'Anilo ! Et la frappe ! Décroiser le 2-0 dans la foulée à la 41e minute. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. On est bon. Et on voit physiquement que c'est dur. Et le risque de blessure va être accru. Je pense qu'à la 60e, on va faire des changements. On a le droit à combien de changements ? Trois changements en coupe ou pas ? Allez, cinq changements. On va commencer. On va commencer Danilo. On va faire entrer Kawasaki. Bikayo et Gucci. Miura, Shimokawa. Et la poutre, Tao. Ouais, c'est obligé. Faut qu'on soit. Parce que tu me diras, là, c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde joue ce premier tour de coupe de la Ligue. Donc même le club contre qui on va jouer dans une semaine va se taper ce match-là. Mais c'est vrai que le physique, ça va être un élément important cette saison. Notamment face aux équipes qu'on va affronter. Si t'es plus en forme, tu pourras les dominer. Sur les fins de match, Kuroashi qui a pris un coup. Aïe, 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 aïe. Une élongation. Et du coup, on fait rentrer Yuto Mori. C'était notre dernier changement. À la 75e. Allez, Takeshi. Long ballon, 2-0. On domine bien. Attention, l'interception ratée. Asimark, maintenant, ils peuvent se relancer pour la fin de match. Gompoto, la tête de Shimokawa. Avec Takeshi. Takeshi. Takeshi, il y a des espaces. La frappe Matsuda. Tranquillette. Matsuda qui, pour l'instant, voit les ballons passer au-dessus de lui. On va féliciter. Et ouais, 132 buts, le record pour un gardien de but. On va dire que... Ah, s'il joue... Il a 15 ans. S'il joue 20 ans. S'il joue 20 ans, ça va. Ça fait 7 buts par saison. C'est pas improbable, tu vois. Mais est-ce qu'il sera titulaire partout où il ira ? C'est ça la véritable question. C'est est-ce qu'il sera titulaire si on ne le prend pas nous ? Après, probablement. Mais ils ne lui feront pas tirer les pénalty ni les coups francs. Alors que nous, on lui fera tirer les coups francs. Premier tour. Ok, victoire. Victoire. Peut-être pas une victoire large, mais en tout cas une victoire. Kurwashi, 3 à 4 semaines. Aïe, 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 aïe. C'était un bon joueur. Côté droit, il avait fait un très bon début de saison. 7-20. Heureusement, on a Yuto Mori qui est aussi un très bon joueur. Mais malheureusement, on perd de la qualité. On va mettre Odongdong dans le groupe. Conférence de presse. On va bien sûr y aller. Bonne série face à Emabara. C'est toujours plaisant. Votre équipe sera présente au tour suivant. Il y a de très grosses équipes. Nakai, bien sûr. Kurwashi, un impact. C'est un sale coup, mais on verra. Est-ce qu'on recrutera Kenshin Yasuda ? Il n'est pas mal, Kenshin Yasuda. Il n'est pas mal, il n'est pas exceptionnel. Mais on va voir. Partie des joueurs qu'on suit. On verra. Il est correct, quoi. Il est correct. Est-ce qu'on va vraiment le prêter ? Il n'est pas mal. Après, il est en prêt. On verra l'année prochaine. Nakai et les autres. Changement de calendrier. Pourquoi ? Là, ils nous ont tiré le prochain tour. C'est vrai que c'est déjà tiré d'avance. On jouera face au Vegalta Sandai, club de J2. Vegalta, club qu'on a déjà joué. Vegalta, on avait fait trois partout à domicile. Donc, on les jouera. Ça va s'ajouter ici. Le 2, 6, 9, 12, 16, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. 8 matchs en 25 jours. 8 matchs en 25 jours. C'est une horreur. Ok. Kamata, Maraisanou qui ont perçu aux blessures. Faut les transferts dans une semaine. Alors, on va aller voir les doubles nationalités. On a quoi ici ? On a des joueurs ou pas ? Abdallah Bassit. Ghané 1. Ça, c'est un Belge. Chougrani. Chougrani, défenseur français. Ouais, mais on ne peut plus prendre l'étranger là. Nouvelle nationalité. Alors, nationalité. Ouais, nationalité est japonais. Et ouais, mais nationalité est japonais. Déjà, listé sur les prêts, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de joueurs. On a Yamada de Ventforet qui pourrait être prêté. Marquinhos Lopez, un défenseur central. Il n'a pas l'air incroyable. Peur d'avoir milliard de joueurs. Ah, peut-être si je m'ai intéressé sur SD pré. Nakamura du Yokohama. Naka. Ouais, mais c'est catastrophique, ça. Nishino du Tokushima. C'est un mi-offensif droit. Kodai Doi. Ah, tiens, du Vegalta. Ouais, 8K par mois. Il faudra voir. Mais ça peut être intéressant. Adachi du Visele Kobe. Petit jeune de 20 ans. Formé au Visele Kobe. Adachi. On peut demander un rapport. On peut demander un rapport. Yamada, on peut demander un rapport. C'est un poste aussi qu'on a besoin. Mieux centre, Toyoda. Ouais, Toyoda. Yumu Toyoda, milieu centre. Joueur du Kagoshima en J3. Ouais, mais ça va être trop faible. Donc, pas fou, pas fou. Et si on met tous. Si on met tous. Ouais, on a quelques joueurs qui pourraient être intéressés par un transfert ou pas. Ouais, si on met n'est pas intéressé. Kametani. Même Kametani ne serait pas intéressé par un transfert. Ah. Enomoto, non. C'est hors de prix. Si on trie par niveau. On a Tokida. Ouais, Tokida, c'est correct. Mais c'est juste là. 0,45. Kanda. 30 ans. Ce blesse, les matchs importants, c'est pas. Mais à la limite, ce blesse, ça peut être un souci. Le prix n'était pas vraiment élevé. Et en recommandation, on a quoi ? On a de la reco, là ? Ouais. Enomoto, Izumi, Umeda. Ouais. Kanda. Kanda, ça pourrait être un bon joueur. Mais vraiment, dommage. Dommage. C'est des joueurs qui n'ont pas signé chez nous aussi. On a pris des joueurs à laisser. Ça ne s'est pas fait. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut retrouver des joueurs à laisser ? Par exemple, en buteur, en transfert libre. Carlos Fortes, Rafa Silva et Repeto. Tu vois, c'est toujours des attaquants. Le problème, c'est ça. C'est attaquant avancé. Ils ne me donnent pas du japonais, quoi. El-Haj Malik. C'est cool. Mais voilà, ce n'est pas japonais. Et des étrangers, on ne peut pas en prendre 500. Ça va être compliqué. Très compliqué. Il va falloir peut-être jouer uniquement avec les joueurs qu'on a là. Off du Kawasaki frontalé pour Matsuda. Mon client pourrait être déstabilisé. Oh là 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 là. Mon client pourrait être déstabilisé. Matsuda, le Kawasaki frontal qui vient essayer de nous voler. Et Matsuda qui vient nous voir. Aïe, 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 aïe. Je souhaite que vous restiez une saison supplémentaire afin de nous aider à monter cette année. Pourquoi pas partir alors que vous pourrez réussir ici. Je veux jouer à un niveau super, mais même si on obtient de bons résultats actuellement, je ne vois pas monter. Je souhaite donc partir. Je vous promets que les choses sembleront très différentes une fois qu'ils seront au club. Le niveau des joueurs, je ne voulais pas en arriver là. Est-ce que vous souhaitez une revalorisation de contrat, monsieur Matsuda ? Je suis professionnel et je vais en rester là. Oh Matsuda ! Matsuda mécontent ! Matsuda mécontent ! Ouais, mais Matsuda c'était sûr qu'il allait attirer des clubs de nouveau. Aïe, 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 Matsuda ! Dur ! Bon après il a signé un contrat, il est en contrat jusqu'en 2026. Ah oui, ce n'est pas loin. Contrat jusqu'en 2026. Oh là là, la catastrophe. Ah, je n'aurais pas là 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 là. Mais non, j'aurais peut-être dû lui dire que si on avait des offres d'un niveau supplémentaire, on aurait pu le vendre. Ah non ! Ah vraiment, oh là là, il y a plein de clubs là. Il y a plein de clubs qui sont dessus. Contrat jusqu'en 31-12. Il a un an et demi de contrat encore. Il a encore un an et demi. Ce n'est pas non plus à la cata cata. Mais on n'est pas très bien non plus. Et du coup, j'ai oublié de mettre du repos pour les joueurs. On a quoi là ? Ah, du repos. Sinon, on met du repos ici. Du repos pour jeudi. Allez hop, on va mettre tout le monde au repos là. Filez-moi tout ça. Entraînement, repos un jour là. Repos et on reprend la tactique face à Uita. Ça ira très bien. Encore que, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire de la tactique ? Peut-être pas. On peut peut-être faire tout simplement de l'esprit d'équipe. Pour essayer de remonter le moral. Matsuda, mais content ! Aïe, 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 aïe. Mais ça, je savais que ça allait être une galère, cette fin de mercato là. Obligé. Tu as forcément des joueurs qui vont vouloir partir. On attire les convoitises. Parce que, quand tu as des bons résultats, c'est terrible. Le code d'Euta est actuellement classé 11ème. Il ne faut rien lâcher. Ça va être un gros match. D'ailleurs, on a bientôt notre... C'est le 1er avril qu'on a nous notre... Notre contrat, logiquement. Enfin, notre contrat, notre... Notre petit diplôme. Le diplôme national A qu'on va avoir et qui va nous faire passer à 32 réputations. Ramatsuda ! Je ne suis pas heureux actuellement. Après, peut-être qu'une montée en J1, ça le convaincra de rester. Mais bon, voilà, Matsuda, dur. Oh là 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 là, des offres pour Matsuda. Je ne suis pas intéressé... Je suis intéressé, pardon. Et j'aurais besoin d'être convaincu. Aïe. Là, il peut revenir et demander à être transféré. Là, ça va commencer à être chaud pour Matsuda. Mais il est hors de question qu'on le vende. Là, c'est clair. À part si mes dirigeants me disent que c'est vendu, ça ne sera pas vendu. Il s'entraîne à neuf. Et là, ça peut baisser même l'entraînement, les prestations en match, vu qu'il n'est pas heureux. Au pire, on a derrière, on a quand même Yamada. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Danilo, pam, pam, pam. Danilo, on mettra peut-être Marseille-Nodias. Il mettra peut-être pour le prochain match Marseille-Nodias, sachant qu'il y a le Végalta, la Sandai qui va arriver. Reporté entre le Ryukou. Reporté le match, Boublitz ? Fin de la période d'essai. Il était pas mal, et ça m'a bali pareil. Mais bon, c'est pas des joueurs sur lesquels on veut miser. Kazuki Nagazawa. Ah ! Ah ! Peut-être trouver un joueur polyvalent qui peut jouer partout. Et là, on a quoi ? Je dirais, je suis crâne. Mais Kazuki, il jouait où ? Au Végalta en J2 ? Ouais, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Prêt à passer un test. Faut pas se le faire voler, mais un petit japonais comme ça. Joueur national au pic de sa carrière. Joueur qui aime les matchs importants. Se comporte de manière plutôt professionnelle. Oh, un joueur assez professionnel, je le signe direct. Titulé régulier, vous devez être mieux Axial. Ça, c'est non. Joueur important. Tant de jeu, tu seras joueur important. Mais là, tu vas être joueur titulé régulier. Tu seras joueur important là-bas. Ok. Combien tu veux ? 14 000 ! Oh non. Après, c'est un joueur assez professionnel. Ça peut être sympa. 9 mois, 9 500. 22 000 ! Non, mais c'est trop. Non, c'est trop. Mais mec, Nagazaka, mais comment tu peux demander un aussi gros salaire ? Alors, je veux bien que tu aies une sélection dans ta vie, mais... Mais attends, mais c'est ultra cher. Ultra cher. Bon, on y va avec la même équipe. Attendez, je vais quand même voir un petit peu s'il n'y a pas des remplaçants qui sont sur le banc. Non. Ah, il est pas mal, mais bon. Franchement, quand on regarde les salaires, 18 000, c'est Bicalo, Robertson, 13 000. Mais c'est des très bons joueurs. Ce n'est pas des petits joueurs en mode... Voilà. Si je prends un gars comme ça, limite, il faut le mettre titulaire. Ça me semble très compliqué de le recruter. 16 000 euros. Honnêtement, même 15 000, je ne lui donne pas. Donc, 22 000, c'est impossible. 16 000, encore au plus, c'est impossible. Allez, on joue face à Utah. On vient d'enchaîner deux victoires d'affilée. Eux, ils sont un petit peu plus dans le dur. Ouais, c'est pas évident. Il faut se rappeler qu'on est un club qui vient de monter de troisième division. Deuxième division, on n'a pas énormément d'argent. Le club est encore instable financièrement. On vient de s'endetter pour le nouveau stade. Ah, c'est... Il faut faire peut-être avec les moyens du bord. En tout cas, cette tribune se remplit de plus en plus. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous. 4 550 supporters. Donc là, on a des billets. On avait augmenté le prix des billets. Donc pareil, c'est intéressant. Allez, Oita. 20 points à nous. Je rappelle qu'on joue en bleu. Attention, je dis ça parce que c'est vrai que si vous n'y avez pas suivi... On s'était trompé d'équipe l'année dernière. Je pensais qu'on était l'équipe en bleu. Allez, Matsuo. Le ballon pour Takahashi. Allez, sur le côté. Il faut bloquer là. Ah, dur. Il ne bloque rien là. C'est porte ouverte. Hop là. C'est passé devant. C'est peut-être pas fini. Avec Nira, il va frapper. Oh là là, Matsuda. C'est passé juste au-dessus. Putain, on va devoir Matsuda en dépression là. 17 ans là. Ça y est, c'est la crise d'ado de la part de Matsuda. On va encourager 5 tirs encadrés. 1 tirs 0 encadrés. 27ème minute. Honda. Avec Nakai. Oh non ! Mais c'est fou de perdre le ballon comme ça. Allez, allez. Faut défendre. Faut défendre solidement. Yosuke qui l'emmène loin. Avec Matsuo. Matsuo, le dribble. Il est passé au-dessus. Matsuda ! Tu te fous de nous. Tu te fous de nous, Matsuda. Putain, il boude. Le type, il boude. Il ne sait même pas d'arrêter là. Il va être insupportable. Matsuda mécontent. Ça va être insupportable. Oh là là. La volonté. Regardez ça. Il n'y a aucune. Il fait semblant. Oh là là. Et tout part d'une perte de balle au milieu de terrain. Ah là là. Le grain de sable. Le grain de sable Matsuda. J'espère que ça ne va pas nous ruiner au début de saison. Ça serait con de perdre à domicile. Après, les matchs sont longs. Oh là là Nakai qui semblent souffrir d'un hématome à la cheville. On va attendre la mi-temps. Je vais les insulter. Et puis, on va faire les changements. Kawasaki ou Imamoto ? Kawasaki qu'on va faire rentrer. Yasuda. On va faire rentrer Gucci. Deux changements. Allez les gars. On se reprend. On y retourne. Je vais juste changer Gucci. Hop. Voilà. On va juste changer. On va mettre Gucci en meneur de jeu. Le ballon pour Miura. Avec Pedro Bicalo. Petit ballon de Pedro. Passe derrière avec Yosuke. Allez Mori. C'est pas mal. On sait que tu as la qualité. Mori ne frappe pas. Ne frappe pas. Ah il y a mieux à faire. Débordé, centré. On l'a vu ce but. C'était un classique. Là on n'a pas réussi. Allez Miura. Le corner. Mais mec lève ton ballon. Yosuke il fait 4 mètres. Il a envoyé un ballon dans les choses. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous vous foutez de moi non ? 60ème minute qui approche à grands pas. Je vais critiquer. Bien sûr que je vais critiquer. Deux tirs encadrés. Neuf tirs encadrés de notre côté. Il reste encore du temps. Si ce n'est fait pas un bon match. Et c'est là où on n'a pas de remplaçant pour venir. Challenger 6C. Ballon pour Honda. Honda qui dribble. Honda qui se balade. Le ballon à profondeur. Oh Robertson. Oh Fraise. Oh là là. Défensivement. Oh défensivement. Oh défensivement. C'est catastrophique. Aïe aïe aïe. Dur. Très très dur ce qu'on vient de voir. On va passer comme ça. On va passer comme ça. Hop. Iwamoto à la place d'Ikegami. Et non je ne vais pas mettre ça. Je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre Odong. Il est où ? Il est là. On va le monter d'un cran. Et on va le mettre en meneur de jeu. En retrait de soutien. Allez les gars. Il reste 30 minutes. 30 minutes pour se bouger le fiac. Pour faire quelque chose. Sortir du football. Sukela poute la tête. C'est dégagé. Avec Hirato. Le ballon pour Egucci. Mais c'est encore récupéré. J'ai l'impression que ils ont les contres favorables. Avec Shimoda. Le ballon en profondeur. Hirato. Le troisième but. Oh là. On est en train de glou glouter. On est en train de prendre l'eau. Aïe aïe aïe. Il faut écopé là. C'est pas possible. Trois tirs cadrés. Trois buts les gars. Dix tirs encadrés de notre côté. Si c'est c'est 6,1. Oh on a été mais nul. Nul, 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 nul. Terrible. Oh là 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 là. Le 3-0 domicile. Waouh. Ah celui-là tu l'aimes pas. T'aimes pas le vivre. Allez Gucci le ballon en profondeur. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout toi ? Oh ballon pour Takakashi. Matsuo. Et puis c'est à domicile en plus. C'est pas... Voilà encore tu te... Tu te coules à l'extérieur. Oh là là Sissé. Mais c'est pas vrai. Non c'est pas vrai Sissé. Allez perte de balles. Et encore une fois contre favorable pour Ouaïta. 6-1 pour Sissé. 6-1 pour Robertson aussi. 5-8 pour Matsuda qui s'est vraiment foutu de notre gueule. Et le ballon pour Matsuo. Là ils arrivent à s'en sortir malgré le pressing. Malgré le pressing. Ça joue tranquille. Nakai le ballon pour Sissé. La frappe de Sissé. Et le 3-1. Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. On va critiquer. 12-3-3 cadré. Ah là 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 là. 80. Il aurait fallu marquer maintenant. Ah c'est mort. Ah défaite 3-1 à domicile. Bon. Matsuda 5,8. Tu vas être... Tu vas venir. Matsuda tu viens dans mon bureau. Tu viens dans mon bureau Matsuda. Tu rentres. Tu rentres. Et ramène ta PSP là. Tu vas être puni. Tu vas être puni de PSP mec. Je te le dis direct. Ok. On va aller en conférence de presse. Suite à un résultat aussi décevant. C'est tout reprendre à zéro. Pas du tout. Il n'y a pas de raison de paniquer. Un match vite à oublier. Ouais. C'est... Voilà. La montrée est totalement inacceptable. Et je présente mes excuses. Voilà. Je présente mes excuses. Après neuf matchs. On est toujours premiers. On est 19-19. Ouais pas sûr. Parce que Ryukou n'a pas joué. Vegalta peut monter à 19. Le championnat est ultra serré. Viens voir Mats. Viens voir. Viens ici là. Viens voir. Viens voir. Le dernier match. T'as été à chier. Voilà. Voilà. Vous allez devoir... Voilà. Je sais que cette prestation n'était pas au niveau. Je vais tout faire pour m'acheter. J'ai bien apprécié cette discussion. N'hésitez pas à venir. Mais je vais venir te saouler Matsuda. Je te le dis. Viens négocier des nouveaux là. Tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir comme ça Matsuda. Alors qu'on aura le match face au Vegalta et la fin du Mercato. Et quand je vois ça je me dis qu'on est participé. On est le 14 juillet le prochain. Ouais il faut mettre du repos. Là on est obligé. Repos, repos. Et on va mettre de la tactique de match. Effective. Mettez moi tout ça là. Mettez moi tout ce beau monde. Au repos. S'il vous plaît. Repos, repos un jour là. Voilà. Nagazak. Ouais bah lui on n'a pas les stats. L'homme qui valait 4 milliards. On ne l'a pas. Matsuda attire les convoitises. Il veut négocier avec le Kawasaki frontal. Mais l'offre elle est de 250 000. Elle est honteuse. Ok. Jiro Nakamura serait une excellente recrue. Très sceptique. Ok. Et là on aurait quoi ? Adachi 20 ans. Adachi 20 ans. 6200. Et Kametani là. Hugo Kametani. Quanto, 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 quanto. Là fait off de prêt. Ah ils ne veulent pas le prêter. Ah là 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 là. Et si on lui paye 100% du... Hein ? Si on le paye 12 000 balles par mois. Supervision terminée. Après on peut aller voir aussi notre club affilié. On peut aller voir Gamba Osaka. Ils n'ont peut-être pas prêté tous leurs joueurs. Fuku Miya là. Faire une offre de prêt. 12 000 balles. Waouh. 12 000 balles. Ok. Et en équipe réserve ? Ils ont Ouzami. Ouzami, Ouzami. 9500. Honnêtement, Ouzami, pas à ce tackle. Il peut jouer devant, il peut jouer derrière. Il a joué en J1. Du coup, on va... Kametani, on va attendre l'offre. Mais on va... Si l'offre est... Voilà, rejet de l'offre. On va retourner. Info Club. Affiliation. Gamba. Joueur 2. Ouzami, faire une offre. 50%. Titulaire. Joueur de rotation. Ok. C'est un peu à l'aveugle. Je vous avoue que c'est un peu à l'aveugle. L'offre est acceptée. Ouzami refuse d'être prêté. Mais vas-y, c'est trop. Mais c'est trop ! C'est pas possible, cette histoire, encore. Comment ça, tu refuses d'être prêté ? Mais comment ça, tu refuses d'être prêté ? Oh là là. Là, on a des joueurs... On a des joueurs, c'est des nazes. Ouais, il y a lui, mais bon. Enomoto, c'est naze. Non, là, il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Et quand on regarde le niveau des joueurs prêtés... Nishino. Combien ils nous prêtent ? 12 500, t'imagines ? 12 500, on ne sait même pas le joueur, ce qu'il vaut. Formé au club. Ouais, mais formé au Kyoto, pas formé chez nous. Imabari, Mizatuni. Ouais, mais Mizatuni, c'est pareil, on ne sait pas ce que ça vaut. Yomemoto. Yomemoto, grosse détente verticale. Passe, tape, placement. Jeu collectif a l'air correct. Physiquement, il prend 9 000. Vvaren. Il a joué en J1, il ne joue pas en J2. Et sur les des transferts. Combien ? 3 600. Joueur de rotation. Ah là, ça panique. Ah, on panique bail, là. Je vous le dis, là, c'est des achats... Là, c'est des achats compulsifs de Noël. Là, c'est... T'es le 24 décembre. T'as rendez-vous à 19h en repas. Là, il est 17h30. T'es encore au supermarché ou dans ton centre commercial. Mec, tu achètes tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, tu l'achètes. Hein ? C'est-à-dire que là, tu vois un kit pour faire sa propre mojito ou propre bière. T'achètes. Voilà. C'est comme ça. Une Wonderbox. Dernier recours, mais tu l'achètes. Si vraiment, il n'y a pas moyen, tu prends une Wonderbox. Vraiment, là, c'est vraiment ce qui... C'était la dernière minute, le panic buy du panic buy, quoi. Mais là, nous, on y est. Yonemoto, bientôt prêté. 34 ans. Écoute-moi, je ne sais pas ce que ça vaut, quoi. Est-ce qu'on prend un risque à 3600 balles ? Non. Matsuda attire les convoitises. 400 000. C'est non. C'est non. Et c'est non. Mais Matsuda reste avec nous, bordel. Reste avec nous. Et conscience du potentiel. Yonemoto. Concernant Higuchi. Je comprends pas mieux, il est important d'avoir un peu de concurrence. Monsieur Higuchi, il est important d'avoir un peu de concurrence, si vous voulez mon avis. Parce que là, repos, besoin de repos, repos en une... Ah, mais c'est la journée de repos. C'est pour ça que j'allais dire qu'on est en repos depuis 10 jours. Mais non, ça va. Matsuda. Le seul truc qui peut nous faire flancher, c'est si les dirigeants craquent. Si les dirigeants craquent... Oh là là, 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 naïoya. Naïoya Matsuda, je veux quitter le club. 10 clubs intéressés. Écoute-moi bien. Tu ne partiras pas. C'est... Voilà, c'est... Ils peuvent nous proposer 400 milliards d'euros. Mais qu'il est 23h15. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Oh là là. Plus gros dépensier, le Urawa Red Raimon. 4 millions d'euros. Neta Lavie a acheté. 4 millions d'euros. Ils ont acheté du Gamba. C'est incroyable, ça. Et Mitsuru, ils l'ont payé combien ? En prêt, d'accord. Bon. Ben, la voilà notre équipe. La voilà notre équipe, les gars. Avec Danilo à la place de Nakai blessé. Ah oui, mais non. On a trop de joueurs étrangers, là. Ça, ça va être une merde, ça. Ah, gérer, ça va être un enfer. Odong et Gucci mécontents. Mais mec, si t'es mécontent, tu joueras plus, en fait, Gucci. Je te le dis. C'est pas parce que t'es... Voilà. Pas parce que t'es un maître en la matière. Mais là, 6'82, quand même. Yonemoto. On verra. Mais c'est vrai que là, on va jouer face au Vegalta. Bon. Nous, ils gènent les 50 plus belles pépites. Antonio Nusa, Mattistel, Inselwood, Darvish, Durandville, Bernal, Croupi, Barji, Ouedraogo. Et il est où ? Il n'est pas là ? Et Matsuda, il est où, là, parmi les 50 plus belles pépites du monde ? Il n'est pas là. Ouais. Je pense que Matsuda ne va pas vouloir prolonger son contrat. Je vous le dis. Comment ça va se passer ? Il va venir me contacter et me dire « Je ne veux pas négocier de nouveaux contrats. » Putain. Qui c'est qu'on peut demander, là ? Il n'y a pas un taulier, là, dans l'équipe ? Il y a Archie. Kawasaki. Discuter rôle d'ambassadeur. Mais pas accueillir les nouvelles recrues, hein. C'est l'atmosphère au sein du vestiaire, c'est non ? On n'a que des joueurs équilibrés. Il n'y en a pas un qui est professionnel. Il n'y en a pas un qui peut venir zlataner le petit Matsuda et lui mettre... Dans le cadre de ce partenariat, on a reçu 34 000 balles. Nickel, ça. Très, très bien, ça. Conférence de presse. Bien sûr que c'est un match important. C'est un match chez eux, là ? On va chez eux ? On va chez eux. OK. Bonjour, Alcisse. Très bien. Bicalo, qui est là. Nagazaka. On peut le prendre ? Il peut jouer le match, Nagazaka ? Ah ouais. Ah bah écoute, s'il peut jouer le match, il n'y a pas de formé au club ou quoi ? Après, Kawasaki est bon. Il y a Madame Arsénio Dias. Danilo, il n'avait pas joué. Robertson, franchement, il a été puant. Pour l'instant, il est puant, d'ailleurs, Robertson. On va le critiquer. Mais c'est vrai que les prestations récentes, mec, il va falloir. Je ne joue pas à mon lieu, je vais redoubler d'effort. Je suis content que vous ayez vu ça. Est-ce qu'on te paye 16 000 ? Pour l'instant, heureusement qu'il y a Yosuke la poutre derrière. Parce que c'est branlant. Oh, on obtient notre diplôme. On obtient notre diplôme. Est-ce qu'on a pris en forme ? Ouais, on est à 30. On est à 30. Je veux débuter une formation. Je demande directement. Instantanément. Ikegami est mécontent. Qu'est-ce qu'il y a, Ikegami ? Mais t'es titulaire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais que quoi, Ikegami ? Temps de jeu ? Je vous promets que vous aurez du temps de jeu, là. Mais comment ça, le gars, il a 10 matchs. Mais quoi, il vient se... Le gars, il est titulaire. On a joué 12 apparitions. Il n'a fait qu'un remplacement. Et le gars, il est en dépression. Non, mais il faut arrêter les conneries. Monsieur Ikegami. Ou sinon, c'est moi qui n'ai pas compris quand il a touché dans mon bureau. On est en A+, A+. Ils ne veulent pas. Le club ne peut pas se permettre une telle dépense actuellement. Ah, mais je vous jure que si. Le club ne peut pas se permettre. Vas-y, ça coûte 1000 balles. Ça coûte 1000 euros, une formation. Le club ne peut pas se permettre. On est en full bénef. On est en full bénef. Bon, finance, on n'a plus une thune. D'ailleurs, recrutement, effectivement, pas de supervision. On va remettre un petit peu de budget. Et on va se mettre en Japon. Se mettre en division avoisinante, surtout. Oh là 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 là. Nagazaka. Mec, c'est catastrophique. On est dans un moment difficile quand même. On vient de prendre une énorme claque. On a pris 3-1 à domicile. Allez. Il faut se relever. Nakai. Il est frais. C'est parti. Le match face aux... On a fait 3 partout face à eux. On a déjà fait 3 partout. Fajiano, Yokohama, 8ème, 7ème. Boblitz, 9ème. Il y a des grands matchs qui nous attendent. Ça va être très cool. Honnêtement, cette division va être passionnante. Parce que... On ne va pas dominer. C'est sûr et certain qu'on ne va pas dominer. Qu'on ne sera pas en tête comme l'année dernière, loin devant. Ça va être des matchs chauds. Ça va être coupé au couteau. Ça va être déchiré. Ça va être décousu. Ça va être tout ce que tu veux. Mais ce qu'on veut, nous, c'est des mecs qui se battent. Ok ? Ok, les gars. Par contre, on n'a pas d'autres... Pas d'autres attaquants que Sissé. Sinon, mettra Yosuke la poutre. Écoute-moi, je mets la poutrasse en attaque. Et on n'en parle plus. Parce que là, Robertson, c'est une énorme fraude. Donc ça va chier. Allez, c'est parti. Match allé. Match allé du 2ème tour de la Coupe de la Ligue. On est face au Vegalta Sandai. Donc on rappelle Club Conquille. On avait fait 3 partout. Des buts, des actions, du spectacle. Allez, Murat. Très beau pays. Très beau Javier RP. Très beau club avec son violet là. Très joli. Robertson. Le petit ballon vers Matsuda. Allez, Matsuda, un temps plus de toi. On peut passer au travers. Danilo était passé au travers. Voilà. Ballon pour Nakai. D'ailleurs, je n'ai pas mis Marcelino Diaz encore une fois. Robertson. Qui s'endort. Nakai. Robertson. On dirait du hand. On tourne autour de la défense. Jusqu'à ce que ça s'accélère. Ikigami. Allez, Ikigami qui prend les choses en main. Petit ballon vers Yuto Mori. Il peut déborder. Est-ce qu'il va centrer ? Pourquoi pas. Centre. Hop là. Sissé se t'est fait oublié au deuxième poteau. Malheureusement, ça ne va pas y aller. Il peut mettre un ballon en retrait. Yasuda. 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 C'est bon. Mura. Le ballon pour Pedro Micaio. Son premier but. Mais oui, mon petit. Allez, 1-0. C'est bien. Il n'y a pas de but à l'extérieur. Pas de but à l'extérieur. En tout cas, pas que je sois au courant. Pas de but à l'extérieur. Alors, Nakai, le ballon pour Pedro Micaio. Oh, le deuxième but. Encore une magnifique frappe. En dehors de la surface. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut retrouver. On veut retrouver notre réussite. On veut retrouver ce qui faisait de nous une équipe intouchable l'année dernière. Des poteaux, des barres avec nous. Voilà, marqué deux frappes. Marqué sur les deux frappes qu'on met. Mener 2-0. Et on regardera si on a pris de l'argent ou pas. Important, mais on va regarder financièrement. On est à combien ? Moins 85. On verra après le match si ils nous donnent une partie de la recette ou pas. Peut-être que comme le Végalta est en J2, ils ne vont pas nous reverser une partie. Est-ce qu'on fait moitié-moitié ? Je ne sais pas. Mais je trouverais rare de leur part de ne pas faire moitié-moitié. Après... Après, moi, c'est que des mots. C'est que des mots. Allez, 2-0. On rejoue dans trois jours. Il ne faut pas l'oublier non plus. Matsuda ! Oh, la frappe de Matsuda ! C'est le premier coup franc qu'on le voit tirer. J'avais oublié qu'il tirait les coups francs, ce fou. Yonmoto qui va jouer Do-Hung à la place d'Ikegami. Takoto Nakai, on va mettre Kawasaki. Et Do-Hung, on va le mettre en... C'est vrai que Do-Hung, il faudrait que je lui mette un poste personnalisé. On va lui mettre un poste personnalisé de meneur de jeu en retrait. Il faudrait que je le fasse. On a vu que, au final, Do-Hung, il vaut mieux qu'il apprenne, qu'il reste à son poste de milieu-centre et qu'il soit là. Oh, le coup franc de Matsuda, en tout cas, a été beau. Pas passé loin, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, les coups francs de Matsuda. 2-0. Hop là, on a Yutomori qui est claqué. On va mettre Tao. Et puis Miura qui est fatigué aussi. On va mettre Shimokawa. On aura fait tous nos remplacements. 70e minute. Allez, Danilo. Oh, c'est mal joué. Oh, c'est très mal joué, mais ça peut revenir avec Shimokawa, le pied gauche. La frappe contre Ré, Corner. 2-0. Si on peut en rester là, on sera en position de force pour jouer le match retour. Et peut-être de faire tourner à ce moment-là. Ça peut être intéressant. La tête de Yosuke qui va frôler la Lulu. Bien dommage. Bien dommage. 76e minute. 77e minute. Avec Matsuda. L'extérieur du pied. Tao. Danilo. Oh là là. Oh là là, Danilo. Avec Doung. C'est bien joué peut-être pour le troisième. Oh, Kawasaki. En appel de Sissé. Non, ça va y aller tout seul. Il y est allé tout seul. Oh, le poteau. Dommage. Pas de pénalty n'empêche aujourd'hui. Oh là là, juste à côté. Pas de pénalty pour Yasuda, malheureusement. Allez, le ballon pour Doung Doung. Ouais, c'est bien fait. Oh là, j'ai cru que ça partait dedans. C'était contré. C'est dégagé un peu en catastrophe. 78e minute. Toujours 2-0. Ça va faire du bien aussi de retrouver la victoire. En tout cas, je l'espère. De retrouver un petit peu d'allant, de chantant, de croquins. Et voilà, revenir. Attention, le corner peut-être pour le troisième but. Ça serait beau. Danilo et son pied gauche. La tête de Yosuke. La poutre. C'est dégagé. Si c'est la reprise. Il n'est pas au jeu, là, Danilo. Il n'est pas au jeu. Il n'est pas au jeu. Oh, la frappe à côté. Pas réussi à enrouler, là encore. Bien dommage. 93e minute. C'est terminé. Et c'est un clean sheet de la part de Matsuda aussi. 7,4. Les gars, je suis très fier. Je suis très, très fier. Victoire 2-0. On ne prend pas de but. On repasse à l'attaque. Ça a fait très, très, très plaisir. Kono déçu de la défaite. Je peux comprendre. Il y a un Pedro. Bikaïo qui nous a marqué ses deux buts de façon magistrale. Estimez-vous que les dirigeants sont à la hauteur de vos ambitions. Je vais dire que pour être honnête, ce n'est pas quelque chose que je ressens particulièrement. Mais là, ça pourrait bien remettre en question mon avenir sur le long terme. Vous devez être content après un tel résultat. Oui, bien sûr. Et Bikaïo a été extrêmement, il a été incroyable. Toute beauté extraordinaire. Que pensez-vous de Vévarène, de se séparer ? Je n'ai pas fait aucun commentaire. Allez-vous modifier votre note d'entraînement suite aux critiques de la poutre ? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais il est important de dire les choses sur nos dirigeants. De dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Effectivement, ils ne nous payent pas notre formation. Alors, on va commencer à réfléchir à notre avenir. C'est vrai que, voilà, si on n'a pas de formation, le club s'est endetté. Maintenant, financièrement, on est comment ? On est à 12 000. Donc, ils nous ont filé des sous. Recette au guichet. Ils nous ont filé 127 000. Ils nous ont filé la recette. Ils nous ont filé la recette. Mais pas la moitié. Ils nous ont filé la recette totale. Et c'est Ra, là, qui me disent qu'on n'a pas de sous. Mais qu'on est à 777 000. Le plus haut qui a été, c'est 1,2 million. Mais là, on est en train de faire quoi ? On est en remontada totale. Et puis, il ne faut pas oublier. Alors, peut-être qu'il ne faut pas oublier qu'on va rejouer aussi un match. Ce sera la G League Cup. Faggiano, Renofa et Boblitz, ce sera pour demain. On va continuer à y chercher des joueurs libres japonais. Des joueurs libres pour essayer d'étoffer cet effectif. Notamment en attaque. Deux victoires, une défaite. La première de la saison. À domicile, elle fait mal. On a pris un petit coup d'à la tête. Mais on s'est bien relancé. Demain, le 6, le 9, le 12. 3 matchs en 6 jours. Ça va être très chaud. Ça va être dur. Mais, je me dis qu'on peut faire quelque chose de beau. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne soirée. Une très bonne journée. Je vous dis à demain 18h. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Ça me soutient énormément. Mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Ça compte. Chaque pouce bleu compte. Merci à vous. Et puis, voilà. Je vous lis comme toujours en commentaire. Je lis tous les commentaires le matin. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose à dire, une remarque, un conseil. Je prends. On est ensemble pour vivre cette aventure zéro à héros. Allez, c'est terminé. Des gros bisous. Prenez soin de vous.